... Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Ruro945, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 6 sur Tintin, les cigares du Pharaon. Dans la dernière vidéo, nous avions continué notre découverte du tombeau du kiosk, on est toujours à la recherche du professeur Philemon Cyclone. Et on a eu quand même pas mal d'énigmes dans la dernière vidéo à résoudre afin de continuer à se frayer un chemin dans ce tombeau. Par-ci et par-là, on arrive à retrouver des affaires du professeur, et on va devoir donc toujours continuer les amis. Où est-ce qu'on s'en était laissé la dernière fois ? Je ne sais plus exactement. Ok, bah apparemment on s'était laissé ici. Il y a des faisceaux de lumière, très bien. Ah oui, il faut qu'on continue à descendre de plus en plus, évidemment. Alors, avant ça, on va voir un petit peu ce qu'on n'avait pas lu. Ça, oui. J'ai déposé une plume et un cœur de pierre sur la balance, et la porte s'est ouverte nous révélant une caverne. Et apparemment, c'est tout. Ok. Bon, on va continuer les amis, tout simplement. D'accord. Ah bah oui, il n'y a pas... Oui, effectivement. Très bien. Allez, t'attends, si tu veux bien... Voilà, passez. Vous, de votre côté les amis, pendant qu'on arpente un petit peu cette nouvelle zone, eh bien, n'oubliez pas le soutien les amis, très important. Le petit pouce bleu, le petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez bien les notifications pour être certain de ne rien louper concernant la sortie des vidéos, des lives, etc. Oh, 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 oh. J'ai une petite photo, là, à prendre, il me semble, non ? Attendez, on va se remettre bien comme il faut. Parce que des fois, ça se joue au millimètre. Alors, ne bouge pas. Voilà, on va sauvegarder la photo ici, très bien. Bon, c'est un peu mal fichu, quand même, hein, ces histoires de photos. Ah, d'accord. Eh bien, on est tout en bas. Ok, donc il va falloir... Oui, donc il va falloir, quoi ? Suivre la lumière jusqu'en bas, activer le mécanisme au centre de la caverne. Donc il va falloir utiliser les rayons lumineux pour activer ça. Donc il va falloir le faire refléter là, pour que la lumière passe là, pour ouvrir la porte là-bas. Ok. Est-ce que c'est... Ah, d'accord, ça c'est... Comment ça, sectionner la pièce ? Ah, d'accord. Ok. 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 Je ne sais pas du tout, ce que je fais, mais je le fais. Alors, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que ça, on ne peut pas le... Comment on arrive à faire bouger ? Bon, on ne va pas trop se poser des questions, mais là, ça me sort un petit peu du... Comment dirais-je ? Ah oui, d'accord, ok. Bon, je vois un petit peu le pourquoi du comment. D'accord. Vois-tu comme la face polie de ce prisme réfléchit la lumière, Milou ? Donc, ça, ok. Oh, ça va être une énigme de mort, ça. Donc, il y a ceux-là, ceux-là, ceux-là. Donc, du coup... Déplacer ce pilier brisé ne sera pas d'une grande utilité. D'accord. Alors, attends. Non, là, ça ne dit rien. Alors, attendez, parce que là, lui, il réfléchit ici. Mais s'il réfléchit là, ça veut dire que... Non, mais pourquoi il ne réfléchit pas sur une autre... Attends, parce qu'il y a des commandes, là. Il y a des sortes de leviers, là. Il n'y a pas moyen de monter ? Ah si, voilà, attendez. Quoi que ce soit, cela n'a pas l'air de fonctionner. Oh, attends, il y a des symboles dessus. Aïe, aïe, aïe. Alors quoi, il y a le Ujjat avec la clé. Ouais. Attends, attendez, il y a des symboles dessus. Ce n'est pas par rapport au truc où ça réfléchit que ça fait des... Oh, c'est quoi ça, cette ligne-là ? Ce pourrait-il que cela soit relié à l'énorme pilier ? Euh... Alors ça, où ça se trouve, ça sera peut-être pour plus tard, à mon avis. Ah ! Attendez, on a un truc ici, là. On dirait l'un de ces panneaux qui réfléchissent le rayon lumineux. Il a dû tomber. Ah ! Bah oui, voilà. Lorsque ça se trouve, il y en a soit un qu'on n'a pas, ou alors on va avoir besoin de... de réfléchir la... la lumière. Mais je ne vois pas comment. Ah mais lui, il faudra... Ouais. Il ne sera pas d'une grande utilité. Donc il faudra peut-être déjà essayer de mettre le... Le truc réfléchissant sur une des... Ah mais sur quoi tu es censé le mettre ? Attends. Réinitialise-moi tout ça. Donc toi, dans tous les cas... Non mais toi, tu es forcément comme ça. Ensuite... On ne peut pas remonter en haut. Il y a un truc que je ne comprends pas, là. Parce que dès que tu t'approches d'un de ces trucs... J'espère que cela fera l'affaire. Ah ! Ouais mais ça... Ah mais là, ça ne va rien changer, on est d'accord. Ah ! Maintenant... Attends, attends. Attends, attends, attends. Maintenant, celui-là, tu peux le déplacer. Donc toi, à tous les coups, tu vas devoir te retrouver là. Ça se trouve, toi, ta place, ça va être... Là, parce que là, je pense que ça ne va servir à rien. Et Attends. . Non, mais c'est ça que je ne comprends pas. Il doit y avoir encore un truc réfléchissant quelque part. Donc là, on ne peut pas remonter. Très bien. Je ne comprends pas le principe. Est-ce qu'on n'a qu'un seul faisceau ? À moins que ce n'était pas là qu'il fallait le mettre. Attendez. Ah oui, mais si on réinitialise, ça reste dessus. Il n'y a pas moyen de le reprendre, le truc ? C'est compliqué là. Est-ce que ça, on ne peut pas le bouger là ? Donc ça, il faut certainement jouer. Ah, mais oui, attendez, attendez, attendez. Faire pivoter les pièces. Mais c'est moi en fait. Ben oui, non, mais c'est moi qui suis bête. C'est moi qui suis bête, les amis. Tout simplement. Non, ben je n'ai même pas besoin de rebouger en fait. On fait comme ça. Donc à mon avis, toi, tu vas aller là. Toi, on va pouvoir te bouger. Pour que tu réfléchisses. Peut-être comme ça. Comme ça, toi, tu bouges. Tu viens là. Comme ça, toi, hop, on fait comme ça. Ah ! Non, attends. Parce que du coup... On fait ça. Là, ensuite, on va prendre. Là, ça ne doit pas être ça. Ce que je vais là, ça va là. On dirait qu'il y a d'autres trucs de lumière là, je comprends. Alors, c'est ça qui n'est pas bon. Alors, attends. Parce que toi... Ah oui, non. Toi, tu réfléchis dans n'importe quelle... Ça se trouve, il faut inverser. Ouais, je pense qu'il faut inverser, en fait. Sous-titrage ST' 501. Ah, c'est mieux ! Et ensuite ça... Voilà ! Bon ça va, on n'a pas trop galéré. Et du coup on peut ouvrir la porte. Très bien. Alors, la porte, la porte elle est là-bas. Il va falloir monter sur la structure. Et c'est là que les... que le truc des symboles vont entrer en jeu. Le pilier de kiosque a dû les activer. Voyons ça. Ah mais attends, il y avait un... Comment dirais-je ? Ah ! Une sorte de code. Alors... L'oeil ou jatte... La balance, on va dire, le scarabée et la clé. Le pilier de kiosque a dû les activer. Voyons ça. Oui, d'accord. Alors... Et pourquoi ça ne fonctionne plus là ? Hein ? Attends. Ah, d'accord, ok. C'est par couleur. Ok. Donc c'est bleu. Donc c'est bleu jaune. Ah mais c'est à l'envers en fait. Bleu jaune vert rouge. Le pilier de kiosque a dû les activer. Ah bah putain, on l'avait en rang là. Heu... Donc bleu. Ça... ça fonctionne plus. Quoi ? Ah, c'est dans les deux sens ! Bleu. Jaune... Jaune... Vert... Rouge... Ok. Totalement au pif ! Je n'ai pas trop compris la logique du truc. Mais ça passe. Bon après c'est des énigmes à la méroïde, donc... On teste un petit peu tout et n'importe quoi et au bout d'un moment ça passe, mais... Mais quand même. D'une pipe ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ah voilà. La compagnie des momies trouvèrent moyen de sortir de la salle des sarcophages. Le professeur m'a parlé de cette déesse, Bastet. Elle ne te plaît pas, hein Milou ? Bah oui c'est euh... A l'origine, ce n'était pas un chat, mais un lion. Et... Lorsque les égyptiens ont commencé à apprivoiser les chats, ils ont modifié son apparence. Oh. Ouais. En tout cas là, on voit qu'il y a quelqu'un qui était derrière le truc. Donc euh... Cette momie n'a pas l'air vraiment ancienne. À Symphonier... Une minute... Ce nom me dit quelque chose. Oh non ! C'est incroyable ! Le professeur avait raison à propos de la malédiction du tombeau. Ce sont tous les savants qui ont violé la sépulture du pharaon Kiosk. Les malheureux... Ils ont payé cher leur décompte. Ah, trouvez les égyptologues disparus. Ah, et là-bas je vois déjà des choses... Oh, il a une tête ! Galant. Est-ce qu'il y a des petits historiques ? R.S. D'Acosta. D'ailleurs, est-ce qu'on aurait Hergé ? Parce qu'en fait, dans tous les albums, je crois, si je ne me trompe pas de Tintin, en fait, Hergé se caricaturait dans ses albums à un moment donné et peut-être qu'on aura... Un genre de crochet ? Peut-être qu'on... qu'on verra, hein. On essaiera d'être attentifs. Les walkers... Carnivalés... Sabatini... Il me semble que le professeur a appelé cela... Un Ankh. Ah oui, c'est ça, le Ankh. Euh, donc on a... Une clé... Un Ankh... Pourquoi ceux-ci sont-ils vides ? Le professeur Cyclone ? Oh non ! Ce n'est pas possible ! Milou, il faut sortir d'ici à tout prix ! Hmm, ces trois sarcophages ont été fabriqués récemment. Qu'est-ce que cela fait au milieu des sarcophages ? Alors, euh... S'il y avait une chose que nous aura apprise le tombeau du kiosque, c'est que les égyptiens aimaient s'amuser avec les rayons lumineux. Après un bon moment passé à déplacer des miroirs, une nouvelle porte s'est ouverte. Nous avons trouvé les égyptologues disparus. Ils ont été momifiés. Et le pire, c'est que ceux qui ont fait cela ont l'intention de nous faire subir le même sort. Mais nous ne nous laisserons pas faire. Et il y a une petite photo d'Anubis à prendre en photo. Ah bah tiens, elle doit être là. J'imagine... Ça doit pas prendre en photo ? Tiens, encore ces étranges cigares. Nous sommes sur une piste Milou. Je le sens. Regarde, des traces de cire. Ne s'en servait-on pas pour préserver les momies ? Elles ont l'air récentes cependant. Oh ! Oh tiens, j'ai cru que ça m'avait remis au tout début de la salle. On dirait un hôtel pour des animaux momifiés. Les compagnons du pharaon kiosque peut-être. Hum hum. Ah. Ah, voilà. Hop ! On a la photo. Donc... Ah oui, ok. Un autre Ankh. Un symbole de vie, d'après le professeur. Et donc il va nous falloir encore une autre... Une autre clé. C'est curieux, il représentait parfois le dieu Anubis comme un chien. Et d'autres fois comme un humain à tête de chien. Il nous manque encore un... Ah bah non, c'est bon, on en a quatre. Alors... Et du coup, on a la réponse sur la porte. C'est curieux. Ces traces de cire semblent continuer sous ce mur. Ça alors, regardez-moi tous ces hiéroglyphes. Le professeur saurait ce qu'il signifie. Ok, donc... Euh... main gauche... Un Ankh. Et dans la main droite... Le... Le truc. Non. Un Ankh. Le Rocher. Retour. Ouais. Ensuite... Euh... Là, c'est l'inverse. C'est l'Ankh dans la main droite. Et le fléau... Dans la main gauche. Et normalement... Je dois trouver un moyen de traverser ce mur. Ah, est-ce que... Bah c'est pas fini ? Bah, qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il y a rien d'autre à faire là ? Oh non ! Oui, il faut les faire se regarder, d'accord. D'accord. Ah, d'accord. Oui, il faut les mettre exactement dans la même position. Ok. Ok. Toi, pas bouger. Ensuite... Toi... Te tourner comme ceci. Et voilà. Sapristi. Une porte secrète. Sapiripopette. Sapiripopette. Allez. Et là, si vous avez vu le dessin aimé ou lu la BD, bah vous savez ce qui va se passer. Evidemment, je ne spoil rien. Mais je suis curieux de voir comment ils vont mettre ça en jeu. Enfin, en jeu ou en images en tout cas. Oh, bah ça va se trouver ça. On dirait une sorte de calendrier de livraison avec les marées et les horaires. L'écriture est assez bâclée. Le mot Sereno revient assez souvent. Sereno... Ok. Elle fuit. Voilà d'où provenaient ces traces de paraffine. Très bien. Là, on a une porte fermée, j'imagine. Je ne suis pas égyptologue, mais cela ne ressemble pas à une porte antique. Elle m'a l'air trop lourde. Je n'arriverai pas à l'ouvrir tout seul. Ils ont volé la tête ! On les vandales ! Hum hum. Ah bah voilà un pied de biche. Elle est fermée. Mais si j'avais de quoi faire levier... ... ... ... ... ... ... ... ... Toujours le même signe. Ils sont identiques au premier que j'ai ramassé. Et les caisses sont toutes remplies des mêmes cigares. La clé de l'énigme se trouverait-elle dans ces... Qu'est-ce qui se passe, Milou ? Tonnerre ! Il faut trouver un moyen de sortir d'ici. De la fumée ? J'ai... ma tête... lourde. Cette... odeur narcotique... Milou… J'ai rêvé… Mais que cette pièce était remplie de gaz. Tu as rêvé du scarabée ? Arrête avec ça. Il ne reviendra pas. Milou ! Milou, saute de ce scarabée ! C'est sans doute dangereux ! Des sarcophages volants ? C'est bon, croyez-vous ? Comme cela, comme cela ! Il reste encore plein de sarcophages inoculés. Nous voulons d'être en maniants. Euh, non merci. Le nom de Philipsyclone est désormais assuré de l'épreuve. Professeur, c'est bien vous ! Vous m'entendez ? Professeur, où êtes-vous ? Moi, Philipsyclone ! Je serai le premier égyptologue à mettre au jour ce monument ! C'est forcément un cauchemar. Mais tout a l'air si réel. Ta dernière heure est arrivée ! Bigole l'épagnole ! C'est amplement mérité ! Hein ? Mais que fait la star du film, ici ? Vous êtes aussi malfaisant qu'un n'est pas de... Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Qu'est-ce que... Arrêtez quoi ? Auriez-vous encore perdu votre papyrus, professeur ? J'ai perdu ma part ! Hein ? Pourquoi, si je n'ai encore une ? Je crois qu'il a volé la barbe de quelqu'un. Mais pourquoi pourrais-je vouloir voler une barbe ? Alors, quoi trouvez-vous ? Et pas parce que... Et pas parce que... Je ne sais plus ! Je ne m'en souviens plus ! Cet endroit est en train de me faire perdre la tête. Vous n'avez jamais fait pas ! Mais je ne suis pas un voleur ! Je suis Tintin ! Et je suis une momie ! Une mamie ? Non, je voulais dire... Je suis un marin ! Ça marche, moi ! Je voulais... Je suis un... Euh... Qui suis-je ? Euh... Que se passe-t-il ? Milou, c'est ça ! Je poursuis Milou ! Milou, nous devons sortir d'ici avant de devenir complètement fou ! Descends tout de suite de ce scarabée ! Pardonnez-moi, j'espère que je ne trouble pas votre repos éternel ! Ah, c'est bien vu, ça ! Milou, je t'ai enfin rattrapé ! Je te tire ! La malédiction de Kiosk ! Payer ses découvertes au préfort ! Le cauchemar de la momie ! Poursuivre Milou dans le rêve sans faire la moindre erreur ! Oh ! Milou ! Quoi ? Non, non, cela ne se passera pas ainsi ! Je ne me laisserai pas momifier à mon tour ! Mais... Que m'arrive-t-il ? Non ! Cela, jamais ! Je ne peux qu'essayer d'imaginer... La mer Rouge ! Je ne sais que Milou et moi étions inconscients ! Nous fûmes transportés à travers le désert dans des sarcophages jusqu'à la côte, puis chargés à bord d'un bateau. Nous fûmes ensuite jetés à la mer, mais je doute que la chose fut prévue. À quoi bon se donner tant de mal pour se débarrasser de nos corps ? Le jour où je mettrai la main sur ces gredins, ils auront du souci à se faire ! Enfissère Cyclone ! La bonne journée, vous ne touchez pas ? Notre fin était proche. Et puis... Milou ? Milou ! Tu es vivant ! Mais où... Où sommes-nous ? Une tente de bédouin ? Mais une vague gigantesque était sur le point de s'abattre sur nous. Et le capitaine de ce navire vous a sauvé. Je vous ai accueilli sous ma tente. Un peu de thé ? À qui ai-je l'honneur ? Je suis le Sheikh Patras Pacha. Grand admirateur de tes aventures. De mes aventures... Lui, il était que dans la BD, lui. Il était pas dans le dessin aimé, lui. L'intrépide reporter. Et lui, c'est Milou. Il ne t'a pas quitté un seul instant. C'est un tel honneur de te rencontrer. Je parie que tu es encore en train de vivre une aventure palpitante. S'il te plait, raconte-moi. J'adore les belles histoires. Ah, est-ce qu'il faut lui faire euh... Depuis le début ? Je suis venu en aide à un excentrique égyptologue, le professeur Cyclone. Et depuis, je n'arrête pas de tomber sur des cigares ornées de ce curieux signe avec... Un cercle. Avec deux points et une lignon de lait. Quoi ? Vous l'avez vu ? Sur l'une des caisses d'une caravane provenant de la ville de Yabeca. Voilà. Alors je dois me rendre à Yabeca. C'est de l'autre côté du désert. Mais je peux te fournir un cheval. C'est vraiment très... Mais comment pourrais-je vous dédommager ? Pourquoi pas avec un petit souvenir de cette heureuse rencontre comme... Oh oui, comme un portrait. Un portrait de toi et moi avec Milou. Un dessin contre un cheval ? Marché conclu. Mais si je dois apparaître dans ce dessin, je vais devoir trouver quelqu'un qui sache dessiner. Un portrait dédicacier de trouver quelqu'un qui sache dessiner, bien sûr ! Bon, bah écoutez les amis, nous, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mais activez bien les notifications pour ne pas louper la sortie des vidéos, des lives, etc. N'hésitez pas également à partager les vidéos, les playlists, la chaîne, etc. Ça peut toujours aider la chaîne dans tous les cas. Je vous dis à très très bientôt les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada